Yo les bigsies, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec un nouveau livre, Réfléchissez et devenez riches. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Donc le livre Réfléchissez et devenez riches de Napoléon Hill, il est écrit avec le soutien d'Andrew Canergy en 1937. Si vous interviewez les 500 personnes les plus riches du monde et que vous leur posez des questions, vous obtiendrez ce livre Réfléchissez et devenez riches de Napoléon Hill. Ce livre Réfléchissez et devenez riches en anglais Think and Grow Rich, il peut être aussi traduit par Pensez et devenez riches. Il est écrit en 1937 et dans ce livre, Napoléon Hill va plutôt définir des principes au niveau du mindset pour vous permettre d'atteindre la richesse. Donc Napoléon Hill est notamment connu par avoir déclaré tout ce que l'homme croit avec son cerveau, tout ce que l'homme pense, il peut l'accomplir. Donc dans ce livre, on voit bien, on comprend bien qu'il va plutôt rester sur l'aspect mindset, l'aspect esprit, l'aspect cerveau, intelligence. Comment déjà dans sa tête, on peut planifier, on peut s'organiser à atteindre la richesse. Dans tous ses livres, Napoléon Hill va plutôt traiter du pouvoir de l'esprit. Il faut savoir qu'il est né le 26 octobre 1883 au comté de Weiss en Virginie et décédé à 87 ans en Caroline du Sud. Il commence à écrire à l'âge de 13 ans dans un journal local où il va faire des interviews, puis il va faire une rencontre qui changera sa vie. Donc ce sera la rencontre de M. Andrew Canergy qui va le charger de faire des biographies des personnes les plus influentes de l'époque. Ce travail colossal va lui prendre 25 ans. Il va passer son temps à interviewer des personnes à l'époque qui étaient très connues, des personnes qui ont eu des succès énormes pour pouvoir écrire ce livre « Les lois du succès ». Son livre « Réfléchissez et devenez riche » est un grand succès. Il a été vendu à plus de 60 millions d'exemplaires. Il a été mentoré par Andrew Canergy, mais il faut aussi savoir qu'il a été conseiller de deux présidents des États-Unis qui sont très connus, M. Franklin Roosevelt et M. Woodrow Wilson. Le livre « Réfléchissez et devenez riche » est composé de 13 chapitres. Dans chacun de ces chapitres, Napoléon Hill va nous parler d'un principe qui, selon lui, amène à la richesse. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, Napoléon Hill a une approche, il pense que tout ce que l'homme peut concevoir avec sa pensée, il peut l'accomplir, il peut le réussir. Donc, il a vraiment une approche sur la formation de l'esprit du mindset. Tous les principes qu'il va décortiquer dans les 13 chapitres vont se concentrer vraiment sur votre mindset. Le premier chapitre « Une pensée est un fait ». Donc, dans ce premier chapitre, il va nous parler, il va nous raconter plusieurs anecdotes de personnes qui ont réussi des choses à partir seulement d'une pensée qui a été à la genèse de cet accomplissement. Et après, il va décortiquer plusieurs principes pour pouvoir atteindre la richesse. Donc, le premier principe, c'est le principe du désir. Selon Napoléon Hill, pour réussir quelque chose, pour avoir de la motivation, il faut désirer quelque chose fortement. Pour lui, un désir fort et brûlant se traduit automatiquement par des actions. Le troisième principe qu'il présente est la foi. Pour lui, la foi, c'est une croyance en quelque chose qu'on ne peut pas voir ni toucher, mais c'est la certitude absolue qu'on va obtenir ce que l'on veut. Pour lui, la foi doit être bâtie sur du roc. Donc, on doit vraiment avoir une foi à toute épreuve. Il parle aussi de la foi négative. Exemple, « Pensez qu'on va échouer ». Si vous pensez de cette façon, vous avez de fortes chances, malheureusement, d'échouer. Il nous présente ensuite le principe d'autosuggestion. C'est un principe qui consiste à croire que l'on peut obtenir ce que l'on veut et il présente aussi des méthodes pour pouvoir méditer et appliquer ce principe dans sa vie de tous les jours. Le quatrième principe qui est présenté, c'est le principe de l'importance de la spécialisation. Il va prendre l'exemple des professeurs d'université, des instituteurs qui ont souvent des connaissances très générales. Il va parler aussi de la différence entre la culture générale, qui va être la connaissance de plusieurs petits sujets. On aura des éléments avec la spécialisation qui est une connaissance plus pointue d'un sujet en particulier. Il nous parle ensuite du principe d'imagination. Pour lui, l'imagination, c'est simple, c'est comme un muscle. Donc, si vous en avez peu ou si vous n'en avez presque pas du tout, il faut simplement travailler l'imagination. Il nous présente aussi des petits exercices qui peuvent aider à stimuler notre imagination. Il présente ensuite le principe de la planification. Donc, il préconise de faire des plans sur vos projets à long terme, de les diviser en objectifs à court terme, en objectifs journaliers. Donc, il nous présente des objectifs qui sont un peu, pour moi, des objectifs SMART. Il préconise simplement d'avoir des objectifs avec une temporalité pour pouvoir faire comme un suivi de leur accomplissement. Donc, le septième principe, c'est la décision. Le huitième, la persévérance. Le neuvième, la cohérence. Le dixième, le pouvoir du cerveau. Donc, comme vous pouvez le voir, il nous présente beaucoup de principes, mais qui vont être uniquement centrés sur le pouvoir du cerveau, uniquement centrés sur l'intelligence, sur le mindset. Pour lui, c'est simplement en impliquant ces différents principes qui vont être centrés sur votre mindset que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, devenir riche. Donc, mon avis personnel. Alors, ce livre, j'ai beaucoup apprécié. Au début, j'étais très, très étonnée de l'approche de Napoléon Hill, puisqu'en lisant ce livre, j'ai déjà lu d'autres livres qui parlaient de richesse. Donc, je pensais vraiment qu'on allait être un peu comme dans le livre « Père riche, père pauvre » ou dans le livre « Réveiller le millionnaire qui est en vous ». Donc, je pensais vraiment qu'on allait plus parler de principes d'investissement, de principes où on doit semer pour récolter des choses après. Donc, je pensais qu'il allait prendre cette tournure, mais j'étais très étonnée puisque dans tout le livre, Napoléon Hill reste sur le mindset, sur les décisions intérieures que vous pouvez prendre, parce que pour lui, c'est vraiment indéniable ce que vous pouvez penser, ce que vous pouvez imaginer, ce que vous pouvez concevoir avec votre esprit, vous pouvez le réaliser dans votre vie. Donc, je trouve que c'est un bon livre pour tout un chacun qui se pose des questions sur ce domaine, qui désire devenir riche. Donc, on est en 2021, donc je pense qu'on peut se dire ces choses-là. Ça peut être un projet, ça peut être un rêve de devenir riche et de pouvoir être à l'aise financièrement au quotidien. Ce n'est pas du tout une honte ou quelque chose de péjoratif, mais au contraire, c'est un rêve tout à fait normal qu'on peut embrasser. Donc, je vous conseille ce livre à 1000%. Si je devais lui mettre une note, je dirais je lui donnerais au moins 8 sur 10 parce qu'il m'a vraiment captivée. Dans chaque chapitre, on a également des anecdotes, différentes anecdotes pour bien nous permettre de comprendre les principes qu'il nous présente. Donc, c'est assez simple à lire finalement. Et si on n'aime pas forcément la lecture, on peut décider de lire ce livre vraiment principe par principe, chapitre par chapitre et même de séparer les chapitres en des sous-groupes afin de faciliter la lecture et que ça puisse être plus facile à lire. Donc, ce serait juste, moi je vous propose juste une astuce pour ceux qui peut-être n'apprécient pas la lecture ou s'ennuient facilement en lisant un livre. Donc, si ce livre vous intéresse, vous trouverez en barre de description toutes les informations pour pouvoir vous le procurer. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Donc, dites-nous en commentaire si vous l'avez lu et ce qu'il vous a apporté. Et entre-temps, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501